Donc bienvenue pour cette séance où on va parler de comment mieux débattre, en tout cas on va essayer de réfléchir ensemble à comment mieux débattre, en fait on va débattre de mieux débattre, c'est un peu l'idée. Donc avant de commencer je vous propose de faire un petit tour de table pour savoir un peu les forces en présence, la crème de la crème de YouTube, ceux qui sont meilleurs que moi, apparemment. On va peut-être commencer avec Nathan, le chat sceptique. Ok, je les laisse au chat mailler. Donc moi c'est le chat sceptique, donc moi c'est une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique, axée principalement sur la pensée critique et la statistique. Oui, donc moi c'est MrSam.interrogation, c'est une chaîne sur laquelle on parle aussi de pensée critique, un petit peu d'épistémologie, c'est un gros mot, mais c'est la science de la connaissance en gros, comment on produit de la connaissance dans son sens large, ça peut être aussi la religion, ça peut être les mythes, ça peut être plein de choses, et un petit peu de philo des sciences, mais tout ça autour de thèmes comme la terre plate, ou les ovnis, des trucs un peu zététiques. On signe avec le tour de table ? Oui, moi c'est Rédec, de la chaîne Le Moc, c'est une chaîne sur laquelle on fait des essais littéraires, où on réfléchit sur qu'est-ce que c'est que la littérature, qu'est-ce que c'est que lire un livre, qu'est-ce que c'est qu'écrire un livre, etc. Eh bien moi c'est Thibaut de la chaîne Monsieur Phi, je fais de la philosophie sur ma chaîne, et pas mal d'épistémologie du coup, donc voilà comme a expliqué MrSam, c'est la théorie de la connaissance, de réfléchir à comment on produit, qu'est-ce que la connaissance, et pourquoi est-ce que par exemple la méta scientifique est un bon moyen d'en produire, typiquement ce genre de questions. Et donc moi c'est Lé de la chaîne Science for All, où je parle un peu de diverses choses. Donc pour vous raconter un peu l'histoire, comment ça s'est organisé ça, en fait moi à la base je voulais juste parler avec vous, de débattre mieux, et puis il y a d'autres gens là qui m'ont dit ah mais c'est cool qu'ils sont venus greffer. Mais ce dont j'aimerais vraiment qu'il se passe, c'est plus entendre vos réflexions, et essayer d'avoir peut-être des échanges avec ces personnes aussi. Mais du coup ce que je vous propose, c'est que je vais vous poser des questions, et essayer de réfléchir ensemble, de débattre ensemble. Et la première question que j'aimerais poser, c'est pourquoi débattre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura des réflexions sur pourquoi débattre ? Je dirais exposer son idée et l'idée de l'autre, afin de mieux comprendre les espérances et les acquis qui font que l'autre pense différemment de soi. Donc à la fois exposer ses idées, mais aussi comprendre l'autre. Comprendre l'autre en fait je pense. Est-ce que le débat, il ne se distingue pas quand même dans la conversation, dans le sens où si on peut avoir des idées différentes, s'il y a quand même dans le débat, il me semble d'emblée l'idée de la confrontation peut-être ? Qui peut être à la fin résolue ou non, mais en tout cas il y a quand même, il me semble, dans le mode déjà peut-être, à la différence de la conversation, l'idée de la confrontation. Possiblement. Après, on ne sait peut-être pas forcément avant l'avis de l'autre, donc on ne peut pas savoir s'il va y avoir une confrontation. Donc on ne peut pas savoir s'il va y avoir débat. On ne peut pas savoir s'il va y avoir conversation. D'autres ? Je pense que ça permet aussi d'avancer dans sa réflexion, parce que justement, il y a le débat, l'idée c'est que chacun avance ses idées, éventuellement des preuves ou des arguments, et bien je vais lancer et c'est comme ça, et donc ça permet aussi d'autorer notre réflexion et d'avancer plus loin. Donc s'auto-améliorer d'une certaine manière, aller plus loin dans notre propre réflexion. Oui ? Un peu pour compléter, pour moi le débat, c'est avant tout pour moi-même en fait, pour améliorer mes propres idées, améliorer mes preuves de réflexion. Et après, c'est l'échange avec l'autre qui me permet d'améliorer tout ça, et de confronter mes idées. Donc moi c'est avant tout pour moi-même en fait, si je débat, et pas spécialement pour convaincre l'autre, pour que ce soit. Après je me dis que si moi-même ça me permet d'améliorer mes idées, ça améliorera certainement les siennes aussi, dans sa propre réflexion. Donc tu es assez égoïste dans un débat ? D'une certaine façon, oui. Un débat pour s'auto-améliorer, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des débats sur les vaccins, l'homéopathie ? Est-ce que vous faites ça ? Comme t'y vas toi. On était bien là, on était... Oui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi, un peu de l'ordre du pulsionnel, quand il y a des postes un peu polémiques, qu'on a besoin de... Enfin c'est quelque chose qu'on sent presque physiquement, en tout cas personnellement, voilà, j'ai un peu... Je lance pour ne pas réagir, c'est un poste, quoi. Ouais, donc c'est... Mais du coup, ça va peut-être distinguer, ça va permettre de distinguer un peu deux questions, dans pourquoi débattre. Il y a un peu la question descriptive, c'est pourquoi est-ce qu'on débat en pratique, qui est du coup parfois très instinctif, en tout cas c'est mon cas. Et peut-être une question un peu plus, ce qu'on dirait normative, c'est-à-dire pour quelles raisons, quelles seraient les bonnes raisons de débattre ? Je pense que c'est intéressant de distinguer les deux. Oui ? On est quand même, enfin, on est dans une société, en tout cas dans nos pays qui est organisée, tous les débats sont quand même dans une démocratie. Les pluralismes, les points de vue peuvent s'exprimer et s'expriment, a priori. Donc à partir de là, le débat est évitable, on est obligé de se confronter, parce que s'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de démocratie, puisqu'il n'y a qu'un seul point de vue qui prédomine. Ouais. Donc, alors j'ai interviewé récemment, Mehdi Moussaïd, ça va sortir bientôt dans les vidéos. Donc Mehdi Moussaïd, c'est un chercheur en phalloscopie, un mec absolument génial, allez voir sa chaîne. Et du coup, on a parlé un peu d'intelligence collective et d'essayer de prendre des avis, avoir des décisions ensemble. Et en gros, il y a plusieurs façons de faire, mais une des façons de faire, c'est la délibération, essayer de débattre ensemble, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et puis, il y a une autre approche qui parfois, en fait, marche mieux, qui consiste à demander chacun des avis indépendants et de faire en sorte que les gens ne communiquent pas avant d'avoir un avis, de collecter leur avis et d'agréger un peu tout ça. Il se trouve que la première approche marche mieux pour, par exemple, estimer la taille de la tour Eiffel. La deuxième, tu veux dire ? La deuxième, la deuxième, oui, pardon. Parfois, en fait, délibérer ne va pas dans le bon sens. C'est assez bizarre. Ça s'appelle l'intelligence des foules. Parce qu'il y a un effet d'ancrage, non ? Il y a un effet d'ancrage, en effet. En fait, quand on communique, on se crée de la dépendance, il peut y avoir de la polarisation. Donc, voilà, c'est une réflexion assez intéressante. Est-ce que vous pouvez définir les trois expressions que vous avez dit ? Que vous avez fini ? Ce machin d'ancrage, j'ai déjà perdu tout. Alors, je suis désolé. Donc, l'idée, c'est pour demander, pour savoir quelle est la taille de la tour Eiffel. Disons qu'on est tous là et on veut savoir quelle est la taille de la tour Eiffel. Une façon de faire, c'est, voilà, on débat. On se rend dans un débat. Moi, je dis que ça fait 500 mètres. L'autre, il dit que ça fait 150 mètres. Et en fait, ça, c'est pas forcément... Et puis, à la fin, on essaie de converger. On va peut-être converger sur un nombre. Et en fait, c'est peut-être moins efficace que si on prend chacun indépendamment et on demande chacun d'écrire un nombre sur un bout de papier. Et après, on prend tous les bouts de papier. On regarde la moyenne ou la médiane. On regarde un peu la distribution statistique. On regarde la médiane et souvent, ça, ça va faire une très bonne prédiction. C'est assez robuste, apparemment, pour ça. Et l'une des explications pour laquelle ça fait mieux que dans une délibération, c'est lorsque l'on délibère, la première idée, celui qui dit, par exemple, 500 mètres, ça va peut-être influencer les autres. Même inconsciemment, il y a des effets psychologiques qui ont été montrés, comme l'effet d'ancrage, qui dit que dès qu'on entend un nombre, parfois même un nombre qui n'a rien à voir avec la taille de la tour Eiffel, donc si je vous dis 1,2 milliards de poissons, même si ça n'a rien à voir, il y a des études psychologiques qui suggèrent que ça va avoir un gros effet et qu'on va avoir tendance à surestimer tous. Rien que par le fait d'être exposé à cette information, on va du coup surestimer la taille de la tour Eiffel. Donc c'est des biais qui sont vraiment subtils et qu'il faut comprendre et qui peuvent être difficiles à supprimer quand on engage un débat. Il y avait d'autres réflexions ? Après, je pense que parfois, dans certains débats, c'est intéressant de faire un petit peu entre les deux choses évoquées juste avant, dans le sens où il y a certains débats où chaque auditeur a l'occasion de placer ses arguments pendant une certaine durée de temps, parfois une demi-heure chacun. C'est un format hyper intéressant parce que chacun peut vraiment poser ses arguments et peut poser ses recherches, mais d'un autre côté, on perd un petit peu l'idée, même s'il y a une discussion par après, de vraiment deux personnes qui se répondent et c'est plus chacun qui fait son exposé, même s'il est hyper intéressant et souvent, forcément, les deux exposés sont un peu en opposition vu qu'il y a débat. Et je trouve que, même si ce format est intéressant, parfois, c'est quand même bien qu'il y ait vraiment réponse entre les deux parties parce que, forcément, ce que l'autre va dire vu que ça va influer sur ce que nous, on va peut-être penser, ça peut être intéressant en plus souvent. Et t'as pas peur que les débats, justement, qui sont en direct ou deux personnes se répondent ? T'as pas peur qu'il y ait une espèce d'effet où, finalement, on ne réfléchit pas trop à ce qu'on répond ? Ben, disons que je pense que ça va très, très fort dépendre de si les personnes sont capables vraiment d'entendre les arguments de l'autre et si les personnes ont quand même déjà un certain bloc de connaissances par rapport au sujet qui est traité. Mais ça veut dire, à ce moment-là, que c'est plus le sujet et sa véracité qui comptent, mais la capacité de la personne à le retransmettre. Alors que dans un truc où c'est plus posé ou plus distant, où on a plus le temps, là, c'est le sujet en lui-même qui est plus mis en avant. Moi, j'ai toujours peur des débats en direct parce que j'ai l'impression qu'en fait, on les regarde avant tout pour les ressentir et non pas pour apprendre ce qui en sort. Et on cherche qui on va soutenir et qui va avoir raison, tu vois ? Mais ça, dans le premier format aussi, en fait. Enfin, dans le sens où parfois, quand c'est très, très, très bien fait, chacun a le temps de poser ses arguments et après, la discussion qui suit a vraiment énormément d'enversé. mais malheureusement, très souvent, les idées sont déjà tellement opposées et les deux experts sont déjà tellement ancrés dans leurs idées qu'au final, la discussion après, les deux exposés ont été très intéressants, mais la discussion, finalement, on revient justement à ce côté direct, très sensationnaliste. qui... Alors, je vous coupe un petit peu, je pense qu'on va en reparler, c'est très intéressant, mais je veux juste recentrer un peu sur la première question, c'est pourquoi débattre ? Notamment, je pense qu'on a parlé à la fois de pourquoi on débat en pratique, mais je pense qu'une question vraiment intéressante qu'il faut se poser, enfin, qui est intéressante de se poser ici, c'est quelles seraient les bonnes raisons de débattre ou en cas d'avoir une conversation sur des sujets parfois difficiles ? Oui ? Honnêtement, par rapport à ma luche sur YouTube, moi, ce que j'ai besoin, c'est de me faire attaquer et de devoir justement débattre. C'est pour ça que j'ai un devoir, c'est pour voir comment est-ce que je peux amener le débat en quelque chose de positif et qu'il ne se retourne pas contre moi derrière. Du coup, qu'est-ce que tu entends par un débat positif ? C'est-à-dire quelque chose, voilà, par exemple, moi, je suis maman, je suis minimaliste, je suis végane, donc direct, je peux me faire très vite attaquer. Du coup, comment est-ce que je peux faire pour discuter calmement et que la conversation se termine bien sans porter préjudice à la chaîne, en fait ? Donc, si je prends bien, l'un des objectifs, ce serait déjà que la conversation se termine bien, ce qui est un objectif difficile à atteindre en pratique. Non, je pense qu'il y a des gens dont l'objectif n'est de toute façon pas que la conversation se termine bien dont tu ne pourras pas y arriver. Donc ça, c'est un autre point intéressant. Alors moi, tantôt, je vais tantôt te proposer un outil que j'utilise personnellement qui est le bazar qui est projeté là, mais on va en reparler tantôt. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs dans les débats et qu'il y en a qui sont là pour se battre. Vraiment, je pense que dans la manière dont on débat, même moi, ça arrive souvent, ce n'est pas la bonne raison de débattre, mais en pratique, il se trouve que je suis en mode débat pour battre l'autre et c'est important de prendre conscience de ça et de se dire que ce n'est peut-être pas forcément l'objectif qu'il faudra se fixer. Il y a une étude dont je ne me souviens plus le nom, je crois que c'est Nicolas Gauvry qui en parle, qui montre qu'il y a peut-être un avantage évolutionniste en fait, où on aurait évolué, où en groupe, l'avantage est donné à celui qui arrive le plus à convaincre les autres et à ne pas se laisser convaincre par les autres. Mais pas au prix de la vérité, bien sûr. C'est de là que naîtraient apparemment les rhétoriques foireuses, les arguments fallacieux, etc. Donc ce serait viscéral de vouloir avoir raison. Ça, c'est aussi une des raisons. Parce que là, on a des belles raisons de vouloir débattre, mais moi, ce que j'observe sur ma chaîne, c'est que les gens qui viennent pour débattre, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir raison, principalement. Il y a une pulsion. La question serait aussi, juste pour rebondir sur ce que tu dis, qu'est-ce qu'une conversation, qu'est-ce qu'un débat qui se termine bien ? Est-ce que c'est un débat où on a prouvé qu'on avait raison à soi-même, par exemple ? Est-ce qu'on se dit finalement, j'avais vraiment raison ? Est-ce que c'est un débat où on a vraiment écrasé l'autre ? Où l'autre, par exemple, se dit finalement, tu avais raison depuis le début, pardonne-moi ? Est-ce que c'est un débat où tout le monde dit oui, en fait, le monsieur numéro un a raison ? Ou est-ce que c'est un débat où on dit mais j'ai compris ce que tu voulais dire, restons chacun dans nos positions, j'ai enfin compris ce que tu voulais dire, je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'ai compris. Donc il y a plusieurs façons finalement de dire le débat c'est bien terminé. Non, par rapport à moi, c'est simplement soyons d'accord de ne pas être trop d'accord. La plupart du temps ça va être comme ça. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà une belle conclusion. Finir en courtoisie. Mais du coup, quel serait l'idéal ? Quelle serait l'idéal ? La fin de débat idéale ? Que la personne me dise oui, tu as raison, tu veux devenir végane. Non, mais du coup, ça veut dire que d'une certaine manière aussi, tu cherches à convaincre l'autre. Mais en même temps, c'est de ma chaîne, c'est de partager mon style de vie pour que le plus grand nombre puisse justement vivre comme moi et que moi, je puisse avoir accès à plus de choses qui me ressemblent. Mais est-ce que tu es prête aussi dans ce genre de discussion à ce que peut-être que c'est toi qui a tort ? Est-ce que tu es prêt à accepter cette possibilité-là ? Bien sûr, parce que je ne peux pas tout savoir et je pense que personne ne peut plus savoir. Voilà, on a fait des gens entre nous, mon frère. Il est insupportable. D'autres réflexions sur quelle serait une fin idéale de débat lorsque l'objectif est à temps ? Oui ? Pour moi, un débat idéal, c'est quoi ? Un débat idéal, c'est la mise en confrontation de personnes qui sont capables d'être empathiques qui doit se mettre à la place de l'autre, pourquoi l'autre adopte telle attitude de vie ou telle décision, telle argumentation ? Et un débat idéal dans le cadre politique, par exemple, c'est d'arriver à une action qui puisse répondre à l'artiment de personnes autour de la table. On puisse trouver un accord qui ne soit pas trop contraignant pour l'ensemble du groupe. Si je décortique, je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est que tout le monde comprenne mieux ce que tout le monde pense. Être capable d'embarquer. Et la deuxième chose, c'est parfois en arriver à une décision collective. Oui, en cadre politique, on est obligé de mettre en place des actions pour la collectivité. Et si possible, une action qui convienne à un maximum de personnes. Je pense que c'est des objectifs intéressants. Juste, vas-y, d'abord. Non, c'est juste pour réagir par rapport à ça. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord dans la mesure où je pense que parfois, il est nécessaire de pouvoir avoir une position tranchée et pas forcément consensuelle. Et c'est aussi le problème de politique. Moi, il y a certaines personnes avec qui je refuse de faire preuve d'empathie simplement parce que les discours sont violents, sont agressifs. Je pense notamment à des discours d'extrême droite où pour moi, par exemple, je refuse de participer à un débat où par exemple, Théo Franken a été invité. Je pense qu'il a déjà l'ancien secrétariat d'État à l'asile et à l'immigration qui fait partie de... Je dis ça pour les Français. Enfin, je ne sais pas si vous savez pas encore, bref, qui est partie d'un parti quand même d'extrême droite. Je ne vais pas me pointer pour débattre et pour débouter. Il a déjà assez de publicité sur la scène médiatique et je n'ai pas envie d'en faire plus et je refuse de faire preuve d'empathie par rapport à des idées que je considère comme étant inécutables. en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débattre. Le moment où Théo Franken ne répond pas aux critères du débat, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de l'empathie et d'écoute, c'est par le cible. À partir du moment, il y a un débat pour les débattes qui ne sont compliqués à sa tâche, mais c'est impossible de discuter. Alors là, je te rejoins. Il n'y a pas moyen de trouver un consensus puisque lui n'est pas capable de le débat. C'est une petite chose qui est intéressant avec la notion d'empathie qui vient d'émerger, c'est qu'on se rend compte qu'alors qu'au début, on disait que le débat, c'était le lieu de la rationalité avec une temporalité, par exemple, avec la mise en avant d'une temporalité longue, de parler sur de longues périodes pour être dans la rationalité et pas dans la réaction violente, finalement, avec la notion d'empathie qui émerge et qui semble, en tout cas, il y a une partie des gens qui me semblent un peu adhérer à ce que tu dis, en tout cas une partie, ça voudrait dire que finalement, l'émotion aurait sa place, une place légitime dans le débat et une place rationnelle dans la rationalité du débat. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ok. Revenir à la question, je vais ressentir un peu sur le débat sur pourquoi débattre, direction. Oui ? En fait, c'est surtout en fonction de ce qu'on débat, parce que si vous vous retrouvez face à un anti-vax, vous allez plus avoir de l'empathie pour les gens qui pourraient impacter du fait qu'ils soient non-vaccinés, etc. Alors que si vous prenez un débat politique, etc., personnellement, je n'ai aucun avis et tout ce que j'ai envie de savoir, c'est d'être éclairé. Donc pourquoi débattre ? Tout dépend de ce qu'on débat en fait. Je vais juste rebondir, pardon, je vais juste rebondir à un point en fait sur la discussion par rapport à la politique. Je pense qu'il y avait un objectif aussi, j'essaie de trouver les objectifs à chaque fois du débat. L'un des objectifs, c'est juste de mettre en avant les sujets qu'on pense devoir être mis en avant et en l'occurrence, ne pas mettre en avant des sujets qu'on pense ne pas devoir être mis en avant. Donc je pense que ça peut être un objectif aussi des débats. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous disiez. Je pense qu'il faut vraiment débattre avec tout le monde. Sinon, c'est du moralisme 2.0. Et c'est un petit peu comme avec les théories du couple. Tout ça, si on commence à ostraciser certains sujets, déjà, ça va les polariser à fond. Les gens vont commencer à se retourner dans leur sujet. Et si on ne se met pas à ce débat public, sur l'extrême droite ou d'autres choses, ces sujets, déjà, ils vont grandir dans leur côté sans qu'il y ait du débat ou d'une accro-contentation. Et voilà, moi, je pense que il faut une limite dans le débat. Il ne faut jamais ressentir quelqu'un qui a des idées contraires ou pas. Sinon, on va mettre une table de plan au-dessus, du moralisme. Et ce sera oui. Nous, c'est bien. Nous, c'est mal. Nous, on ne parle pas avec vous. Nous, on parle entre nous. Et voilà. Donc, j'essaie encore de, encore une fois, j'insiste sur la question pourquoi débattre ? Donc, si j'essaie d'interpréter, ce que je comprends, c'est que, en fait, l'un des objectifs des débats, c'est aussi de combattre la montée de certaines idées. Donc ça, ça sera un des objectifs du coup du débat. Après, la question de comment est-ce qu'on y arrive peut être débattu. Mais je pense que c'est un... On le sait bien. Le monde est tellement polarisé maintenant que ce qu'il y a en débat, c'est que des militants, les gens sont déjà sûrs et certains. La plupart du temps, c'est des débats politiques ou autres, même scientifiques. Les gens sont dans leur position. C'est quand même un truc très personnel. Je suis content, j'ai su débattre avec lui et je me suis démonté et j'ai un peu de la valorisation. Mais au final, la plupart du temps, ça ne... on n'arrive jamais à changer. Si on débat, c'est mieux pour les spectateurs. Mais peut-être que dans les spectateurs, il n'y a pas des militants et que l'autre, on va réussir à faire changer la vie. Mais on n'en va jamais, la plupart du temps, à faire changer la personne avec qui on débat. Les gens qui sont regardés vont peut-être changer leurs idées. J'insiste encore une fois. On revient à la question pourquoi débattre et pas comment débattre. Justement, pourquoi ? Pour que les spectateurs... Si on débat, ça ne va pas avec l'autre personne en face. Mais c'est pour que les spectateurs qui vont regarder la vidéo YouTube ou le débat peut-être et tous les arguments pour pouvoir se faire leur propre idée. Du coup, ça sert à amener les spectateurs à se poser des questions. À réfléchir, quelque chose comme ça. À se poser des questions. Je pense que c'est un objectif intéressant de juste amener les gens à mieux réfléchir. Thibaut, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, d'ailleurs, ça ressemble un peu à ça. Par exemple, sur un débat sur les anti-vax, avec quelqu'un qui ne croit pas à l'efficacité de vaccins ou à l'opportunité de faire vacciner ses enfants, il y a un truc qui me semble évident, c'est que s'il se laisse convaincre par les arguments que vous présentez lors d'un débat, il sera probablement très mal convaincu parce que ce n'est pas ça les bons arguments. Les bons arguments, ils sont scientifiques et tu ne peux pas les présenter comme ça dans un débat. Et en fait, dans ce genre de cas, j'aurais plus envie d'insister sur des questions d'épistémologie ou de sociologie des sciences, de dire, mais qu'est-ce qui est censé te convaincre de quelque chose dans ce genre de cas ? Et ensuite, de dire, dans ce cas, voilà, je ne sais pas, c'est par exemple d'instituts scientifiques qui se prononcent ce genre de choses. Dans ce cas, renseigne-toi chez toi. Je pourrais t'en parler et te dire que de fait, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur ce sujet-là, mais en fin de compte, ce ne sera jamais que ma parole, ce n'est pas forcément un très bon argument, mais juste, après, va faire des recherches, réfléchis à ce qui est censé te convaincre dans ce genre de cas et puis va faire des recherches sur ce sujet-là et me fais-les chez toi. Je ne suis vraiment pas enclin à débattre. Je déteste débattre, globalement. Je ne suis pas d'accord. Justement, amener une personne à défendre une position dans un débat, c'est la meilleure façon de soi-même défendre une position et amener l'autre à défendre la position adverse. C'est la meilleure des façons pour que personne ne change jamais d'avis. Il vaut mieux réfléchir à ce qui pourrait éventuellement faire évoluer nos positions. Vraiment, des questions d'épistémologie pas du tout concentrées sur la question dont on veut débattre du type les vaccins et ensuite, éventuellement, d'encourager la personne à appliquer ça en faisant des recherches sur ce sujet-là. Ou alors, simplement, à suspendre son jugement s'il ne veut pas faire ces recherches-là. Mais amener quelqu'un à défendre une position dans un débat, c'est presque certain qu'il ne va pas changer d'avis. Donc, débattre est généralement une mauvaise idée pour essayer de convaincre. Il vaut mieux, à la limite, faire une sorte de méta-débat qui consiste à réfléchir à ce qui est censé de convaincre. Typiquement, quand je suis face à un complotiste, je sais qu'il maîtrise mieux le sujet que... Voilà, c'est son hobby d'étudier la question-là, je ne sais pas, le 11 septembre, il est bien plus expert que moi sur ce sujet-là. Je n'ai pas du tout envie de discuter de ça. Déjà, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, j'aurais envie de poser des questions sur comment est-ce qu'il forme des croyances, comment est-ce qu'il s'assure que, de façon générale, une certaine croyance est plutôt vraie, plutôt solide et bien établie, et plutôt discuter de ces aspects-là plutôt que de discuter du sujet qui l'intéresse lui, et qui ne m'intéresse d'ailleurs pas moi, en l'occurrence. Mais au-devant, même si ça m'intéressait, je ne voudrais pas aborder le débat sous cet angle-là. Je trouve ça beaucoup plus... En général, ça ne mènera à rien et ça sera même plutôt négatif au sens où s'afficher publiquement en train de défendre une certaine position, ça nous engage à continuer à la défendre même si, au contraire, le fait de ne pas l'avoir défendu tant que ça, du coup, avoir plutôt concentré le débat sur autre chose et ça peut plus facilement amener une personne à changer d'avis en examinant soi-même, seul, dans son coin et on a suffisamment de ressources auxquelles on a accès pour éventuellement changer d'avis à ce moment-là. Donc, j'ai juste reformé. Surtout, amener les gens à réfléchir, voir à réfléchir à comment réfléchir. C'est ultra-méta, tout ça. Donc, on va débattre, de débattre de comment réfléchir à comment faire les gens réfléchir plutôt que juste les convaincre directement d'une idée parce que souvent, juste les convaincre, en fait, ils vont être convaincus pour des mauvaises raisons et ça peut... Quelqu'un qui imagine, je ne sais pas, par un échange d'arguments avec un climato-sceptique, tu vas te convaincre de la réalité du changement du climat, mais c'est stupide. Il n'y a pas d'arguments qui sont exposables comme ça en cinq minutes dans un débat qui peuvent te convaincre de la réalité du changement climatique et de l'influence de l'homme là-dedans. C'est évident qu'on ne peut pas présenter de bons arguments dans ce cadre-là. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est éventuellement réfléchir à qu'est-ce qui seraient des bons arguments pour déterminer l'influence de l'homme dans l'évolution climatique. Surtout que dans la confrontation d'arguments, ça monte très vite en nervosité. Alors que quand on questionne plutôt comment la personne a produit ses arguments, quelle méthode elle utilise pour produire ses arguments, c'est très rare qu'on se prenne la tête. Toi, tu avais peur d'avoir du discrédit ou de te mettre des gens à dos, grosso modo, en débattant avec eux. Si tu restes dans le questionnement, si tu leur demandes, je ne sais pas, il y a un gars qui va venir et qui va te dire il faut manger de la viande, au lieu de lui dire non, il faut manger vegan, demande-lui comment tu sais qu'il n'y a pas le choix et qu'il faut manger absolument de la viande. Comment tu en es sûr ? Qu'est-ce qui fait que tu en es sûr ? Quelle est ta méthode pour en arriver là ? Est-ce que cette méthode est bonne dans tous les cas de figure ? C'est quoi son niveau de fiabilité ? Et le mec va commencer progressivement à apporter des nuances à son discours et vous allez garder la courtoisie la plupart du temps. C'est ça qui est vraiment plus efficace dans les débats que la confrontation directe d'opinion en général. En arc-au-fond ? Moi, je me dis, je ne trouve pas de vrai, la question, c'est vraiment la question à se poser à soi à chaque fois qu'on est amené dans un débat. C'est vraiment arriver à se recentrer, ne pas partir dans l'émotionnel et arriver, comme le dit le monsieur, à prendre le recul nécessaire pour pouvoir éventuellement remonter l'arrivée dans l'autre ou se dire à ne pas se réciter mais je vais juste me calmer, essayer de voir si je sais réciter quelque chose ou pas. Parce que souvent, le problème, c'est aussi les boulons. On est touché au niveau émotionnel, par exemple, si on a un part avec un des combats qui est un discours qui nous offre, on a envie de se torquer, on a envie d'être dans le débat agressif et là, on peut pas de façon moyenne et donc, est-ce que, c'est vraiment, c'est que je posais la question à chaque fois qu'on est amené à le débat, est-ce que c'est pour les bonnes raisons, est-ce que je vais faire des pubs ou pas, si je commence ce que je me lance là-dedans et est-ce que je peux temporiser pour peut-être vivre avec un mal du manque de corps. Donc du coup, je pense que c'est vraiment super pour clore la première question. J'ai préparé cinq questions, on a fait une demi-heure sur la première question. Mais moi, je sais qu'on n'irait pas au bout de toutes les questions. Mais du coup, je vais juste essayer de récapituler cette première partie. Je pense qu'en effet, il y a une différence entre pourquoi on débat en pratique, quelles sont nos raisons de façon descriptive de débattre et quelles seraient les bonnes raisons de débattre et généralement, il y a une tension entre les deux. Et c'est super important, je pense, de faire attention à cette tension, à la fois comprendre pourquoi est-ce qu'on a envie de débattre et de se demander quelles seraient les bonnes raisons de débattre. Donc je suis désolé, on va passer à la deuxième question. La deuxième question que j'ai, c'est du coup, imaginons qu'on cherche, on a compris pourquoi est-ce qu'on veut bien débattre. Quels sont les mauvais réflexes que l'on a du coup ? Quels sont tous les mauvais réflexes qu'on a ? Pas eux, nous. Nous. Quels sont nos mauvais réflexes ? Oui, en fait, avant de répondre à votre question, j'ai une question parce que je voulais savoir, je sais qu'on a un... J'ai déjà cinq questions prévues, quoi. Je sais qu'on a un forme de youtubeur, mais on parle de public, de spectateurs et tout. Et donc, ma question, c'est est-ce que là, on parle toujours de manière générale ou sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les médias de manière générale ? Parce que je crois qu'on ne débat pas de la même manière sur les réseaux sociaux et que c'est un peu une utopie et que ce n'est pas un lieu où on débat et qu'on ne débat pas. Mais peut-être que j'anticipe des... Je pense que les remarques qu'on a faites s'appliquent partout. Il y a le débat qui est en public et il y a le débat qui est en privé. Si tu es seul au café avec quelqu'un, effectivement, ce ne sera pas là. Comme on disait tout à l'heure, parfois, on peut mettre deux personnes qui ne vont jamais tomber d'accord, mais le public sera intéressé parce qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. Je crois qu'aux Etats-Unis, ils travaillent beaucoup là-dessus. Par contre, en privé, les règles sont un peu différentes parce qu'on est avec quelqu'un qu'on aime, on a envie qu'ils nous rejoignent, on a envie de ne pas le décevoir en même temps. Les enjeux sont un tout petit peu différents. Mais par rapport à YouTube, je ne suis pas sûr que les réseaux sociaux passent plus... Par exemple, le côté public, ça marche aussi au repas de Noël. Ta tante Gudule qui veut absolument te vendre je ne sais pas quoi, ça y est, il y a un truc en public. Mais la temporalité n'est pas la même sur les réseaux sociaux. On peut aller tout d'un coup si nous sommes dans une conversation, repartir et puis c'est un peu... Je ne suis pas sûr que ça change beaucoup, beaucoup. Et puis je pense qu'il y a une grosse diversité à la fois IRL entre le repas de famille et une discussion avec un ami autour d'une bière ou avec un patron. Et même sur Internet, il y a eu beaucoup de variétés entre Twitter, YouTube, les commentaires YouTube. Il y a vraiment beaucoup de variétés. mais bon, je recentre un peu sur ma question. Quels sont nos mauvais réflexes ? C'est-à-dire qu'on a pensé de vouloir rentrer en Réalard en partant une conscience avant d'être plutôt en poste de toi. Justement, quand on parle de la BAC, apprendre des choses c'est un élément qui est parmi la gestion. Et si on l'apprend là, je reprends parce que c'est comme il y a celui-là. Comment on peut apprendre sur la façon où on parle de la BAC, et de la BAC, c'est là que ce n'est pas que c'est un élément qui s'en prend des élections. Et je suis demandé si c'est un élément différent. Est-ce que ça correspond à dire qu'on est plus prêt à parler qu'à écouter ? Oui, c'est ça. Il y a un truc que Mehdi Moussaïd, je ne regrette pas de le citer, il est génial, qui m'a dit à sa mort, en fait, ils ont fait des expériences où il fallait résoudre un problème par groupe. Et ce qu'ils avaient remarqué, c'est que les QI des gens n'étaient pas très corrélés avec les résultats du groupe. Par contre, ce qu'ils avaient remarqué, c'est qu'il y avait des gens qui avaient de la sensibilité sociale. Donc, ils avaient un test où on montre une photo de quelqu'un, mais on montre juste les yeux. Et à partir des yeux de la personne, il faut deviner si la personne est en colère ou autre. Et les gens qui sont très bons dans ce test, lorsqu'ils sont dans des groupes, le groupe performe mieux. Notamment, ce qu'ils disaient, c'est que le temps de parole était beaucoup mieux alloué. Ce n'est pas juste qu'il était égalitaire, c'est que aussi les gens qui étaient plus experts avaient, notamment sur leur sujet d'expertise, un temps de parole plus important. Donc, faire attention à écouter et à distribuer le temps de parole, ça semble assez important. D'autres ? Oui ? Je reviens sur une question d'empathie mais qui a du coup beaucoup de sens par rapport à la deuxième question. Je trouve que... Evidemment, on est des êtres émotionnels. On essaye, surtout dans le domaine du scepticisme, d'être le plus rationnel que possible mais vu qu'on reste des êtres humains avec nos croyances, nos convictions, etc. C'est parfois très très dur de se détacher de ça. Et je pense qu'une erreur qui a lieu dans la manière dont on débat, surtout quand c'est dans un débat privé, c'est justement toute cette part émotionnelle qui peut amener énormément d'arguments fallacieux, énormément de fausses preuves comme, je vais parler de l'homéopathie par exemple, j'ai donné de l'homéopathie à mon chien et ça a hyper bien de l'homéopathie et mon père blablabla et ma tante blablabla et gna 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 et anti-vax et tous ces enfants vont très très bien parce que tout ça, ça fait partie de notre décu et on est... Enfin, c'est parfois dur parce que quand j'essaye de débattre par exemple d'homéopathie ou d'anti-vax avec des personnes qui sont intimement convaincues qu'elles ont raison, le problème, c'est que ça va toujours être les mêmes choses qui vont revenir dans leur famille, dans leur entourage. C'est comme ça, elles ont 6 milliards de témoignages qui prouvent qu'elles ont raison et c'est ça en fait le problème, c'est qu'il y a un manque de rationalité, un manque de recherche qui fait que ça va être un dialogue de sourds. Donc, je reviens sur la question, quels sont nos mauvais réflexes ? Mais nos mauvais réflexes, c'est justement d'être trop émotionnels et de trop se baser sur nos témoignages et nos expériences qui ne sont pas forcément en lien avec les preuves scientifiques. Mais quels sont tes mauvais réflexes quand tu parles à un anti-vax ? C'est ça la question qui est intéressante. C'est justement, j'essaie aussi de me convaincre. Peut-être le mauvais réflexe, c'est essayer de parler de ses preuves scientifiques alors que justement, il vaut mieux essayer de parler de la raison pour laquelle des preuves scientifiques sont meilleures que des anecdotes, par exemple. Ça peut être une façon de ne pas parler du vaccin ni de l'homéopathie, de ne parler de quelque chose de différent, a priori. Oui, parce qu'en fait, on fait les mêmes erreurs que finalement. Argument contre argument, c'est un débat perdu, en fait. Donc vouloir répondre directement avec des arguments, c'est pas forcément un bon réflexe. Ça peut être même un très mauvais réflexe. Par exemple, le principal mauvais réflexe, c'est de vouloir me amuser. C'est-à-dire que quand on voit dans une série et quand on voit que ça ne sert à rien que les personnes sont convaincus, etc., on sombre très très vite dans vouloir démonter l'autre, vouloir plus, vouloir le petit dél, l'attaquer, parce que c'est un peu l'arbre, toujours raison de la peine et on tombe complètement dans on s'amuse. Alors certes, on va peut-être exploser sa gueule à l'autre, c'est vrai que ça peut arriver, mais on n'aura absolument pas avancé. Le seul intérêt, c'est convaincre l'éditoire, c'est plutôt essayer de comprendre ce qu'il dit l'autre et la chambre et à nos sens, c'est vraiment on perd de vue l'objet du débat pour juste être à une confrontation entre deux personnes, tout le monde importe le sujet. Ouais, du coup, vouloir clasher un peu quelque chose comme ça. Toi, tu dois être sur Twitter, toi. Je vais détester ça, je ne sais absolument pas, mais non, c'est marrant, vous s'envouer avec quelqu'un, c'est vraiment très drôle. C'est ça, si l'est, il me le permet, je vais hacker ce débat. Je vais parler cinq minutes d'un outil que j'ai découvert finalement assez récemment moi-même et qui m'aide beaucoup, qui m'est très utile, qui s'appelle la pyramide de Graham. Et la pyramide de Graham, ça a à voir avec l'art d'exprimer son désaccord. Depuis le début que nous discutons ensemble, il y a plusieurs d'entre vous qui ont exprimé déjà leur désaccord l'un par rapport à l'autre. Et on parle justement des mauvais réflexes. Moi, je dois vous dire, si je laisse vraiment la partie la plus basse de moi-même s'exprimer, si je l'y laisse, si j'ouvre les portes et que je laisse cette partie-là aller. Moi, mon mauvais réflexe, c'est quand quelqu'un me sort, par exemple, quelque chose du genre, tu sais, l'homéopathie, ça marche vraiment, la mémoire de l'eau, ça existe, etc. mon premier réflexe, c'est de lui dire, putain, mais t'es qu'un gros con, en fait. Ça, c'est mon premier réflexe. Et ça, c'est un très mauvais réflexe. C'est de l'honnêteté. Mais ça, c'est un très mauvais réflexe. Juste pour rebondir sur ça, l'honnêteté, c'est vraiment un mauvais réflexe dans ce genre de truc. Parce qu'on valorise beaucoup l'honnêteté, mais souvent, dans des débats, être honnête, être franc, c'est une mauvaise façon de débattre. Et à contrario, on diabolise la manipulation, alors que finalement, savoir orienter un débat avec justement, en se focalisant sur la méthode, c'est une forme de manipulation, mais qui est très positive. Désolé, Nathan. Donc, on est bien tous d'accord que si on se met à traiter l'interlocuteur de gros con, personne n'avance. Parce que moi, personnellement, traiter quelqu'un de gros con, ça ne génère pas en moi des émotions positives. Donc, c'est quelque chose qu'en fait, je n'ai pas vraiment envie de faire. Et la personne qui se prend l'insulte dans la figure, elle non plus, ça ne la rend pas heureuse, elle va se braquer sur sa position davantage. Tout le monde a perdu à partir du moment où on en est là, y compris moi. Alors, ce que j'aimerais vous présenter justement, c'est différentes échelles, c'est Graham qui a imaginé ça, différentes échelles avec lesquelles on peut, différentes manières d'exprimer son désaccord. Le but, c'est d'être au sommet de cette pyramide. Alors, le sommet de la pyramide qu'on a tout au-dessus, ça correspond plus ou moins à quelque chose comme ça. Votre interlocuteur, il parle, il parle, il parle, et au final, vous, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a raconté et vous allez lui dire « Il semble que ta thèse, c'est X. D'ailleurs, tu dis, et alors on cite l'interlocuteur, je pense toutefois que cette thèse est fausse, voici pourquoi. Si vous en êtes à ce niveau-là, vous êtes au sommet de la pyramide et là, vous avez gagné. » Alors, bien sûr, quand vous faites ça, il faut vous assurer que vous avez bien compris la thèse de votre interlocuteur. Parce que si l'interlocuteur, après ça, il vous répond « Non, ma thèse, c'est pas X. » Ok, c'est perdu. Du coup, vous êtes en train d'attaquer quelque chose qu'il n'a finalement pas dit. Pire, si vous dites « Il semble que la thèse de l'interlocuteur, c'est X. D'ailleurs, il dit ceci. » Et puis que l'interlocuteur, il vous répond « Non, j'ai pas dit ceci. » Là également, c'est déjà mal barré. Mais si on arrive à se situer à ce niveau-là de la pyramide, on a gagné. Après, au niveau juste en dessous, on est toujours assez haut dans la pyramide. C'est simplement, dans tout ce que votre interlocuteur, il a dit, de récupérer un passage qu'il a prononcé et de lui dire « Vous avez dit ceci dans le passage. Je pense que ça, c'est faux. Voici pourquoi. » Si vous arrivez déjà à faire ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, en dessous, il y a « Contredire en offrant un raisonnement ou des preuves validant l'argumentation. » Donc là, vous êtes plutôt dans l'idée où vous allez dire à votre interlocuteur « Je suis pas d'accord. Moi, je pense que ceci est vrai. Et voici pourquoi je pense que ceci est vrai. » À nouveau, c'est toujours pas mal si vous êtes à ce niveau-là. Après, on commence à entrer dans une partie de la pyramide qui est moins bonne à explorer. Notamment, simplement, énoncer une position contraire sans le moindre raisonnement. Donc, dire quelque chose du genre « Je suis pas d'accord avec toi. Et moi, je pense ceci. » Et vous dites rien de plus. Aucun argumentaire derrière. Tantôt, il y a Thibaut. Il a parlé à Lé. Et Lé, il a eu le réflexe. Il a dit à Thibaut « Je suis pas d'accord. » Il était à ce niveau-là de la pyramide. « Je suis pas d'accord. » Ensuite, on continue de descendre dans la pyramide. Et là, ça commence à devenir vraiment malsain à partir de là. Vous avez le niveau qui est en jaune. Dénoncer le ton ou la forme de l'écrit. Donc là, l'interlocuteur, il a exposé toute une thèse. Il a exposé ce qu'il pensait. Et au lieu d'attaquer ce qu'il dit, d'attaquer le contenu vraiment, vous lui faites une remarque sur la forme. Du genre « Ouais, dis franchement, tu devrais prendre des leçons d'orthographe. » Un truc dans ce goût-là. Vous êtes à ce niveau-là de la pyramide. Alors, c'est peut-être vrai. Peut-être que votre interlocuteur aurait besoin de prendre des leçons d'orthographe. Mais ça n'a rien à voir avec le débat. Ça n'a rien à voir avec le contenu de ce qu'il essaye de dire. Et donc, ce n'est pas une chose que je recommande de faire. Si on descend encore plus bas, il y a l'attaque « Ad hominem ». Donc, vous allez par exemple attaquer la personne. Vous allez lui dire un truc du genre « J'aime pas les chats ! » Voilà, « J'aime pas les chats ! » Ou « De toute façon, t'es qu'une femme, donc je t'écoute pas. » Là, vous faites une attaque « Ad hominem ». À nouveau, vous n'affrontez pas le contenu de ce que la personne, elle a fait. Vous ne faites qu'attaquer la personne elle-même. Et puis, il y a le pire. Ça, c'est vraiment le bas de la pyramide. Quand vous passez aux insultes du genre « T'es qu'un gros connard » ou « Tu pues la merde », un truc, j'ai pas besoin de vous dire « C'est quoi une insulte ? » Vous savez, c'est quoi une insulte ? Donc, quand vous êtes à ce niveau-là de la pyramide, ça, c'est le pire. Pourquoi est-ce que ça a la forme d'une pyramide ? Mais c'est une question de fréquence, en fait. C'est pas une question de genre « C'est plus honorable d'être au sommet de la pyramide » parce que c'est juste une question de fréquence que ce que l'on rencontre malheureusement le plus fréquemment, c'est la pure et simple insulte. Moi, dans mes commentaires sur YouTube, quand les gens expriment leur désaccord avec ce que je raconte dans une de mes vidéos, la plupart du temps, ce désaccord, il est exprimé sous forme d'une plate insulte. Une question ? Oui, désolé, je reviens avec ça, mais est-ce que c'est pas plus fréquent, du coup, sur les réseaux sociaux, même si on parle parfois avec notre vrai nom, on est quand même derrière un écran, d'insulter que si on en fasse après ? Bien sûr. Mais nous, notre but, c'est de mieux débattre. Oui, on est tous d'accord là-dessus qu'on veut mieux débattre. Quand vous exprimez votre désaccord, moi, je vous conseille, avant d'exprimer votre désaccord, de réfléchir où est-ce que vous êtes dans la pyramide, dans le faisant. Et si, au moment d'exprimer votre désaccord, vous réalisez que vous êtes juste en train d'attaquer la personne sur la forme, abstenez-vous de le faire, vous faites avancer personne. Si vous êtes juste un peu plus haut et que vous comptez de dire je suis pas d'accord et vous dites rien de plus qu'il n'y a aucun argumentaire, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut mieux aussi s'abstenir. Vous ne faites que signifier la personne, vous n'êtes pas d'accord avec elle. Et alors, à quoi ça avance ? Mais c'est pas facile. Mais moi, ce que je trouve vraiment utile d'avoir cet outil, c'est par rapport aux commentaires que je reçois sur YouTube. Plutôt que de le prendre personnellement, une insulte ou quelque chose comme ça, non, je prends les commentaires de désaccord et je le classe dans la pyramide, je vois où il est. Et si je vois que le commentaire est dans le bas de la pyramide, je le prends pas personnellement. Je me dis juste, ce gars, il sait pas comment débattre correctement, il fait pas avancer le débat. Ça ne mérite même pas une réponse de ma part. Je vais juste intervire. Je suis pas vraiment d'accord. Pourquoi ? Voilà, pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que cette pyramide laisse entendre que débattre, c'est un échange d'arguments alors que pour moi, j'ai plus l'impression qu'un débat, c'est un échange de personnes. C'est des personnes qui sont en train de parler. Alors là, quand tu me dis ça, tu es plus haut dans la pyramide. Sauf que tu fais une citation, tu cites cette pyramide, elle dit que, sauf que cette pyramide n'a pas à voir avec le débat, c'est juste l'art des accords. Justement, c'est sur ce que laisse entendre la pyramide parce qu'à un moment, tu as dit que c'est pas le mieux d'être en haut et le moins bien d'être en bas mais quand même, tu as dit que, malheureusement, la plupart du temps, on avait des attaques, des insultes, des attaques ad hominem ou des attaques sur la forme. Mais par exemple, dans un débat, l'attaque sur la forme peut avoir sa place dans la mesure où c'est un échange entre plusieurs personnes et dire à l'autre, par exemple, voilà, moi, j'ai toujours considéré que tu étais vraiment un gros con. Par exemple, partir de l'insulte, en fait, ça peut avoir une... C'est central dans un débat dans la mesure où le débat est justement un échange de personnes et donc mettre à plat les a priori qu'on a les uns sur les autres, ça peut faire partie du processus de débat et de même, attaquer sur la forme, dire à l'autre, là, ici, tu dis ça de cette façon-là mais en fait, cette façon-là, c'est pas la bonne façon de le dire parce qu'elle est très blessante, par exemple, et donc, elle empêche le débat. Et bien, ça peut être aussi, c'est parfois ce qui peut permettre de faire le plus avancer un débat, finalement. Dire, mais en fait, depuis le début, t'es en train de me parler de façon violente, par exemple, parce qu'il y a une attaque sur la forme et donc, ta violence, je ne peux pas l'écouter, je n'ai pas envie de l'écouter et je ne t'écouterai pas. Et bien, bon, là, on met la... Le problème, c'est qu'on met un terme au débat. alternativement, c'est inviter la personne à essayer de retirer cette forme de violence-là parce que justement, le but, c'est de parler du contenu. C'est plus une échelle de pertinence qu'un mode d'emploi du débat, cette pyramide, en fait. Merci. On va prendre quelques réactions. Oui, alors, Nathan, il nous explique que là, nous avons une échelle de pertinence, mais je ne suis pas d'accord avec ça parce que Nathan est un espèce de... Ok. Merci. Un truc plus constructif, peut-être. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Moi, je pense que elle apparaît... Elle apparaît justement dans un élément du haut de l'échelle qui est passé un petit peu trop discrètement à mon goût, c'est le fait de répéter ce qu'on croit avoir compris de l'autre. Votre norme va vous juger du bien fondé ou du... Ça se fait ou ça se fait pas ? Vous nous montrez quoi ? Ça se fait ou ça se fait pas ? Je pense que ça renvoie à la première question qu'on avait posée. Pourquoi débattre ? C'est la gueule ! Mais on ne fait pas ça, je pense. On a débattre de nouveau moralisme, mais c'est un peu... Pourquoi ne pas insulter quelqu'un ? Est-ce qu'on peut vous insulter ? Je vais juste en revenir à la première question qu'on s'était posée, c'est pourquoi débattre ? Quel est l'objectif du débat ? C'est une question qui est très difficile et on n'est pas tous d'accord et il y aura beaucoup de désaccords. Mais je... Le débat était le fondement de la démocratie. Là, on avait le nombre de référents qui étaient normes politiques. C'est autre chose. J'en reviens... C'est une vision politique du débat. J'en reviens encore une fois à la question pourquoi débattre ? Qui est vraiment une question difficile et importante qu'il faut se poser et qui n'est pas facile. On ne peut pas donner une réponse simple à cette question, mais tant qu'on n'y réfléchit pas, je pense qu'on est assez très loin des bonnes raisons de débattre. Et si on se fixe certains objectifs, cette pyramide a sa propre pertinence. Alors, je pense qu'on a un peu dévié. Moi, je tiens à mes questions. Et je vais juste reposer la question parce que je pense que tout ça est très important, mais j'aimerais vraiment insister davantage sur quels sont nos mauvais réflexes de débat. Qu'est-ce qu'on fait très très mal dans les débats ? Pour moi, c'est intéressant cette pyramide, mais c'est plus un outil de l'occu. Personne ne veut répondre à mes questions. Ça permet de voir bien, par exemple, imaginez une chaîne YouTube, on attaque sur un sujet, le fait de placer le sujet là-dedans permet de dire que personne n'est à ce niveau-là et donc d'enlever l'affect pour pouvoir peut-être... Et c'est exactement ainsi que j'utilise cette pyramide personnellement. C'est justement pour pouvoir un peu me distancier, tout ça. Pour supprimer un mauvais réflexe. Parce que c'est notre problème de l'éclat. Juste parce que ça, c'était la troisième question en fait. La troisième question, c'est quels sont les bons réflexes ? d'utiliser l'affect d'utiliser une mauvaise réponse parce que ça permet d'identifier les réactions et l'affect ça ne mentait pas que tout ce qui est marqué dans les pyramides peut être utilisé parce que dans l'objet de ma chaîne et tout, voilà, je dis que là, j'ai le droit d'utiliser la prochaine. Ça, c'est encore l'autre... Je parle de nos mauvais réflexes. Qu'est-ce que je fais mal ? Qu'est-ce que chacun d'entre vous fait mal ? Oui. Le fait, pour moi, en fait, il y a un état de plus à la pyramide et c'est d'abord en même temps ta question, c'est que pour moi, c'est le fait de poser des questions, poser une question plutôt que de vouloir affronter, donner un argument contre ou contre-attaquer. Pour moi, ça serait le niveau le plus beau du débat entre guillemets. Et donc, le poser, justement, qu'est-ce qui n'est pas bien, c'est le fait de vouloir contre-argumenter plutôt que de poser une question. Et donc, aussi dans ces bons réflexes, pour la troisième question, c'est vraiment cette idée de je pose une question donc j'amène l'autre à réfléchir. C'est bienveillant et donc ça fait partie de qu'est-ce qui n'est pas bien dans un débat pour moi, qu'est-ce qui est de mauvais réflexe ? C'est le fait de ne pas être bienveillant, c'est le fait d'être dans la contre-argumentation tout le temps et ainsi de suite. Moi, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles je participe au commentaire sur YouTube, c'est que souvent je vois un commentaire, j'envie émotionnellement de répondre et je me fais mais j'ai contre-argumenté à quoi, qu'est-ce que ça amène ? Donc souvent, ce qui se passe c'est que je vais mettre une courte question et préférer laisser l'autre débattre avec lui-même en fait au final. Bravo. C'est beaucoup mieux comme débat. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais un contre-argument, ça peut être très utile, ce n'est pas utile à soi, ce n'est pas utile à la personne qu'on a en face de soi, c'est utile aux gens qui écoutent d'avoir les deux sons de cloche et ensuite de se faire sa petite sauce dans sa tête. Je reviens encore à ma question, je suis désolé mais j'ai une réponse avec... Quels sont nos mauvais réflexes ? En rapport à ta question, je pense qu'un des gros problèmes qu'il y a au-delà des attaques sur la forme, j'enlève les trois derniers de la pyramide, c'est que souvent, les gens ont tendance à déformer, voire travestir, peut-être parce qu'ils ne comprennent pas. Non mais... On arrête de rejeter la faute aux gens. Je vais le dire, un mauvais réflexe que l'on a, c'est rejeter la faute aux autres. Dans tous les débats, c'est ce qui arrive très souvent. Et je suis en train de le faire, je suis en train de rejeter la faute à vous, mais c'est quelque chose que je fais aussi énormément et il faut faire attention à ça, ne pas rejeter la faute aux autres. Même si c'est vrai qu'ils sont en faute. Mais voir, ce qui intéresse, c'est qu'on ne peut pas changer ce que l'autre fait par contre, on peut changer ce qu'on fait. Et du coup, réfléchir davantage à quels sont nos mauvais réflexes. Un mauvais réflexe que j'ai, c'est de couper la parole et de prendre la place. Comment dire ? En fait, il y a quelque chose qui est très difficile de voir, en fait, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne prendront pas la parole si on ne leur laisse pas la parole. C'est-à-dire, parce qu'elle ne parlera que si je lui laisse le temps de se dire « Ok, il y a un silence. Je vais peut-être lever la main. Non, je ne vais pas lever la main. Si, je lève la main. Ok. Et en fait, ce temps-là, laisser ce temps à l'autre, à celui qui, en fait, se fait constamment écraser, je dis elle parce que la plupart du temps, le truc, c'est que les hommes parlent. Aujourd'hui, c'est dingue, on arrive presque à la moitié, j'ai l'impression d'hommes et de femmes qui parlent. Mais la plupart du temps, les filles, on ne les laisse pas parler. Ça revient à la première remarque qui a été faite, la première réponse. Certains trolls diraient la seule réponse à ma question qui était « On a tendance à vouloir parler plutôt qu'écouter. » Est-ce qu'il y a d'autres mauvais réflexes ? Il reste 5 minutes. Dans les mauvais réflexes, je pense qu'il y a ne pas regarder le contexte aussi du débat parce que si on reprend la première question qui était « Pourquoi débattre ? » ce « Pourquoi » va être différent pour chaque personne. Et sur un même débat, si on reprend cette pyramide-là, il y a des gens qui vont vouloir être en bas de la pyramide pour pouvoir accaparer un temps de parole public pour faire passer un message au pied d'un public. Et dans ce cas-là, on pourra aller en contre-argumentant toutes les positions ou autres. Cette personne voudra toujours descendre ce débat-là dans son objectif à elle. Donc, le mauvais réflexe, c'est justement de ne pas vouloir comprendre ce contexte-là, ne pas comprendre les objectifs de la personne et forcément ne pas forcément écouter cette personne-là. C'est un des gros, gros, gros défauts des sceptiques, c'est qu'ils s'arrêtent souvent à la forme et ne vont pas jusqu'au fond de ce que la personne veut dire, effectivement. Et puis, les gens ont des raisons différentes de penser la même chose et du coup, il faut adapter et malheureusement, on a tendance à vouloir sortir les mêmes arguments à tous ceux qui... Il y avait d'autres réponses ? C'est pour revenir sur ce que j'ai dit mais aussi pour répondre à votre question sur que ce soit le bonheur. Ah ! Un argument, dans le débat, ensuite, ce qui a été fait pour nous, c'est de porter un débat de l'économie. On a beaucoup de gens qui se cachent derrière un pseudo ou qui se cachent derrière un nom et qui ne disent pas je suis scientifique, je suis expert. Vous avez des experts qui disent que c'est le même expert alors qu'ils sont tenés par des voies ou de son volant en train de se débrouiller du tout, etc. Donc, pour pouvoir, ce que connaître la personne qui est en train de nous et ne pas avoir cette anonyme-là, peut-être, c'est justement, de toute façon, un réflexe à éliminer dans le débat. Est-ce qu'il y en a qui débattent de façon anonyme ici ? Souvent ? Sur les réseaux sociaux ? Je ne suis pas sûr que ce soit un de nos mauvais réflexes. En plus, ça peut être un mauvais réflexe aussi d'arriver avec son bagage d'autorité et de dire moi, je suis ceci, cela. Donc, dans un cas comme dans l'autre, associer... Je dirais même justement que... C'est sûr que se cacher derrière l'anonymat pour balancer des noms d'oiseaux, ce n'est peut-être pas la solution, mais l'anonymat met tout le monde sur un pied d'égalité et ce qu'on compare, c'est les idées et pas le statut de la personne. Après, je comprends la crainte de... Tu évoques le... Comment on peut appeler ça ? Le lobbyisme, les gens qui sont influencés pour avoir un certain discours, mais en fait, quand on analyse vraiment ça de très près, c'est quand même relativement rare dans les débats. J'ai l'impression qu'on est encore en train de rejeter la faute aux autres. Moi, je lisse trop mes discours et je me cache derrière des biais de confirmation. On a tous des biais de confirmation. C'est un truc horrible, le biais de confirmation. J'essaie de m'en débarrasser. C'est super difficile. Il faut prêter attention à ça parce que si on n'y prête pas attention, on est victime du biais de confirmation. Moi, je le suis. Un des problèmes aussi que nous, on peut avoir parce que sur notre chaîne, on a un format qui s'appelle le débat et qu'on a constamment quand on écrit ce format-là, c'est le fait de sortir du cadre du débat. C'est le problème qu'on a depuis tout à l'heure. C'est qu'en fait, on a une idée en tête de dire que ça me fait penser à un truc et la sérendipité un peu ça. Ça me fait penser à ça, il faut que je le dise. Et en fait, on va sortir du cadre du débat et en fait, moi, j'ai tendance à me dire très souvent mais là, je suis censé défendre quoi en fait ? Parce qu'on est dans un débat, on est en train de parler d'un truc et puis on a un débat sur la littérature et puis après, on se retrouve au bout d'une demi-heure. Alors en plus, c'est notre travail donc en plus, nous, on passe du temps à parler, à se battre sur est-ce que les meilleures huîtres, elles sont en Camargue. Alors c'est un excellent point parce que je pense que dans le débat qu'on vient d'avoir, c'est exactement le travers dans lequel on est le plus tombé. C'est alors que, j'ai posé des questions et j'ai insisté à chaque fois pour revenir sur mes questions parce qu'on a tendance à ne pas répondre aux questions. On a tendance à divaguer très rapidement et à vouloir parler de ceux qui nous intéressent et d'oublier la question. Et je pense que c'est intéressant de davantage recentrer les débats et de vraiment poser les questions qui sont intéressantes et essayer d'aller vers ça. Est-ce qu'il y a d'autres mauvais réflexes ? Oui ? Je ne sais pas si c'est un mauvais ou un bon réflexe mais ça m'arrive très souvent de faire un avocat du diable juste pour faire comprendre l'état de pensée d'une personne en fait. Je pense à ça je prendrais à mes parents qui verraient une info au journal qui sont cons etc. Et moi je serais là et si tu imaginais qu'il y avait ça comme a priori derrière qu'il y avait autant de financements qu'il y avait justement un budget limité ou qu'il y avait une opposition politique permanente voilà je pense je ne sais pas si c'est mauvais ou bien mais voilà même si je ne défends pas la vie ni même la personne je fais l'avocat du diable justement pour qu'on comprenne pourquoi enfin on essaye de comprendre pourquoi. Oui je pense que c'est un bon réflexe dans certains cas et parfois c'est un mauvais réflexe et je pense que c'est intéressant de voir quand est-ce qu'il faut ça vaut le coup de jouer l'avocat du diable et parfois on le fait trop instinctivement. Oui ? Je ne sais pas si ça rejoint le cadre d'un réflexe mais se laisser porter par une réaction émotionnelle dans des espaces où on réagit et des espaces qui sont passifs typiquement quand on sort de notre bulle de filtre et qu'on se retrouve dans des espaces de débat où par exemple moi en tant que femme je réagis à un commentaire sexiste sur une page masculiniste par exemple où de fils je vais me confronter à un espace qui est super violent et où en fait je sais que les réponses qui vont se manifester par la suite vont être des réponses qui vont me prendre au trip et qui vont être en fait des moments de violence pour moi et où en fait la gestion de son émotion dans des cadres qui sont passifs par rapport à des idées qu'on défend ou des positions qu'on a c'est très compliqué et je trouve qu'il y a un réflexe émotionnel à éviter et prendre compte en fait du contexte dans lequel en fait on réagit aussi. Et sur ce truc du mauvais réflexe il y a aussi le fait de réagir de débattre n'importe où c'est à dire qu'on ne peut pas il faut prendre en compte le fait qu'il y a des conséquences au débat en fait et que débattre c'est instaurer une confrontation et donc une violence et en fait il y a peut-être des espaces où alors il y a l'espace public mais en fait il y a l'espace privé aussi moi je me suis rendu compte récemment c'est vrai qu'en fait on peut perdre des amis de la famille etc. pour des mauvaises raisons en fait et on évoquait le truc du débat de Noël mais en fait il y a des vrais drames dans les familles on va dire avec des débats qui en fait sont montés et en fait les débats sont faits dans de mauvaises conditions et donc en fait la confrontation et la violence est instaurée dans de mauvaises conditions et donc tout ne peut que mal se passer et donc en fait ce qu'on fait mal je trouve moi ce que je fais mal c'est encore ne pas assez me poser la question est-ce que ça vaut le coup de même pas forcément le débat va peut-être pas mener au fait que je vais pas c'est ça ne va peut-être pas mener au fait que je vais plus parler à mon frère mais ça va mener au fait que bah mine de rien ça va créer un moment de malaise un moment de violence où en fait on va se foutre sur la gueule parce que pour un truc sur lequel on n'est pas d'accord et voilà est-ce que ça vaut le coup de créer cet instant de violence il y a des moments en fait où il faut savoir dire non et puis je rebondis je sais plus qui m'a dit ça mais je trouvais ça vraiment très pertinent il y a des moments où on est fatigué il y a des moments où on sait que si on commence à débattre ça va mal se passer il faut prendre ça en compte du coup être à l'écoute de soi-même aussi et de à quel point ça peut dégénérer je pense que ça et de la personne également si la personne est fatiguée exactement donc un mauvais réflexe c'est d'engager les débats au mauvais moment et ça malheureusement c'est très difficile je dirais que mon plus gros mauvais réflexe c'est de faire la tortue c'est pour ça aussi que j'étais venue là j'ai tendance à faire comme si le débat n'était pas là et du coup je l'évite mais le débat revient constamment et je le laisse ça peut aussi être un bon réflexe dégénérer parce que ça peut dégénérer c'est très sain de vouloir prendre une pause aussi de temps en temps de ne pas être en permanence dans l'engrenage moi j'ai plutôt envie de te féliciter tu ne te sens pas de taille à te lancer dans le saut de lave et tu ne le fais pas c'est bien en fait on tombe sur le bas de la carrière tu peux signaler et supprimer les commentaires tu peux signaler et supprimer les commentaires il ne faut pas hésiter à le faire surtout si on a déconnecté des réseaux sociaux si vraiment on est dans une situation on sent qu'on va partir au quart de tour moi sur ma chaîne j'ai une règle il y a une insulte j'efface point que ce soit en faveur de ce que je dis ou contre ce que je dis ou peu importe il y a une insulte j'efface oui du coup je reviens juste deux secondes sur les conditions et les contextes du débat je pense qu'aussi et là ça me ramène aussi à cette pyramide mais afin de favoriser justement des conditions safe pour un débat intéressant ou constructif c'est pour moi justement comment dire les paroles et les actes créent aussi les conditions du contexte et sont indispensables par exemple ici il y a quand même plus de mecs que de nanas et c'est quand même un critère qu'il faut quand même justement soulever tu l'as fait tout à l'heure c'est clair qu'il y a des nanas qui prennent la parole mais ça veut dire que vous en tant que en tant que gars vous devez créer aussi les conditions d'un contexte qui est favorable à ce que les nanas ne se sentent pas justement mal à l'aise à lever la main et à l'ouvrir parce que du coup sinon les conditions du débat sont déjà biaisées au départ et je crois que ça c'est vraiment que ce soit en ligne ou hors ligne en fait c'est des conditions des éléments à prendre en compte et c'est pour ça que pour moi la forme la forme et le contexte en fait sont primordiales par rapport à ça donc Mehdi Moussaïd pour le citer une troisième fois m'a dit du coup dans une interview récente que donc la sensibilité sociale ce qui permet en fait au groupe de mieux débattre qui vraiment favorise il se trouve que les femmes ont une meilleure sensibilité sociale que les hommes et du coup avoir une diversité avoir des femmes dans des débats qui sont notamment plus en charge enfin qui sont entre autres en charge de gérer le débat de faire en sorte que le temps de parole soit bien alloué il semble que ça soit quelque chose de très désirable en tout cas je pense qu'on arrive au bout du temps donc je vous remercie beaucoup pour votre attention je veux revenir sur l'une des remarques au début c'était sur essayer de finir les débats sur une bonne note j'espère que ça vous a pas trop frustré ce débat et que ça vous a alimenté un petit peu que ça vous a fait réfléchir au fondement épistémologique de pourquoi est-ce que vous pensez ce que vous pensez et également sur comment est-ce qu'on peut mieux débattre comment réfléchir à comment mieux débattre et que vous continuerez à y réfléchir et à propager la bonne réflexion merci Applaudissements 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 Applaudissements